42, 18, je vous le dis à chaque fois, de toute manière on va... L'Aftara de Béréchit, elle concerne, enfin, elle nous est ramenée par nos sages à travers un texte, deux chapitres différents du prophète Yeshayahu, en français on l'appelle Isaïe, on l'appellera Yeshayahu. Regardez, on est au chapitre 42, je le dis pour ceux qui nous regardent, Regardez, chapitre 42, verset 18, alors on mettra tout, alors qu'est-ce qui est écrit ? Ça veut dire quoi ? Vous qui êtes sourds, entendez, et les aveugles ouvrez les yeux et voyez. Alors vous allez me dire, pour quelle raison est-ce que nous avons besoin d'amener ce texte de Yeshayahu concernant l'événement de Béréchit, c'est-à-dire du commencement. Alors on va essayer de voir ensemble de quoi les questions. Lorsque le texte de Yeshayahu nous dit, vous qui êtes sourds, entendez, et aveugles ouvrez les yeux et voyez, nous comprenons quoi ? Et bien que concrètement, les gens sont sourds, et les gens sont aveugles, mais qui parle ? Un prophète. Le prophète parle pour dire quoi ? Et bien pour essayer de redresser la barre d'une société qui peut-être prend l'eau, et il veut redresser la barre afin de permettre à Israël, et bien de pouvoir avancer et jouir de ces prophéties qui lui promettent une délivrance totale et finale, bien entendu. Regardez maintenant au verset 9. Là on était au 18. Regardez le verset 9. Vous y êtes ? Non, c'est le 10 que j'ai fait là, donc c'est le 9 que je vous demande. Pardon. Attendez, je l'ai perdu. Arishonot, inébaou, ve'achadashot, anima guide, beterem, titzmachna, ashmiya etrem. Voilà que les prophéties anciennes sont accomplies. D'accord ? C'est ce que nous avons dit. Arishonot, inébaou, ve'achadashot. J'annonce des événements nouveaux. Anima guide, beterem, titzmachna, ashmiya etrem. Et avant qu'ils éclosent, qu'ils n'apparaissent, je vous les fais connaître. Pourquoi dit-il cela ? Bien, il vient et il dit cela parce qu'il sait que les hommes sont peuples. À qui le même Yeshayahu déclare. Amzo yatzartili. Ce peuple, je l'ai créé pour moi. Théilati et Sapu. Moi c'est Théilati. Ils vont dire, ah le Dieu grand, fort et puissant. Non, c'est l'eau Théila. Théila, c'est l'événement qui se déroule et au travers duquel nous voyons, nous sentons et nous ressentons la main de l'Éternel. Lorsqu'il voit Abraham ici, à Élon et Mamre, il dit ton peuple, il va descendre en Égypte, il sera étranger au milieu d'un peuple étranger. Mais au bout de 400 ans, je le ramènerai. Tu me crois ? Ben, je t'explique, vous allez être chez un peuple étranger et puis vous allez certainement avoir des difficultés d'intégration, eux aussi. Mais, quelques difficultés qu'ils soient, eh bien, je vous délivrerai. On revient au verset 18. Mais attention, ne devenez pas aveugle et ne devenez pas sourd. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez, avec vos yeux et vos oreilles, un sismographe de l'Histoire. Sismographe, ça veut dire avoir une réceptivité, une sensibilité, être le doigt sur le pouls, comme Moshé l'exprime ici, avoir une sensibilité, prendre le pouls de l'Histoire. Alors, ne soyez pas aveugle et je vous dis, voilà que les prophéties anciennes sont accomplies. Voyez ? Vous avez une preuve déjà. Ça veut dire que le premier exemple antérieur où j'avais dit à Abraham quelque chose qui surviendrait, mais lui ne pouvait pas le savoir et il se demandait « Comment le saurais-je ? » Eh bien, la même chose pour vous. Yéchaïa où, le prophète, leur dit « C'est la même chose pour vous. » Vous allez vivre une époque, le temple va être détruit, c'est dommage. Il va même d'ailleurs tomber sous un véritable drame. Yéchaïa où sera tué par son propre petit-fils, Ménaché. Mais il les déclare. Mais j'annonce des événements nouveaux et avant qu'ils éclosent, je vous les fais connaître. Vous ne voulez pas qu'ils éclosent ? Mais qu'ils donnent leur fouet. Qu'ils donnent leur fouet véritablement. Regardez maintenant, venez maintenant au vers, c'est 19, on va. 19, c'est là où je suis ? Non, je suis pour 19. C'est dément, je ne vois rien du tout. Attends, je suis au 42, moi. Attends, non, 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 je me suis trompé. Alors, tu as raison, c'est moi qui ai tourné, ma page s'est tourné. Qu'est-ce qu'il dit ? Je traduis pour ceux qui nous regardent. Qui est aveugle, sinon mon serviteur ? Mais la traduction, elle ne donne pas toujours la réalité des choses. Parce qu'il est écrit, mi-hiver ki-im, avdi. Avdi, ce n'est pas un serviteur, celui qui vient pour me servir. C'est celui qui suit ce que je lui ai enseigné. Celui qui ne vient pas serviteur dans le sens de seigneur et serviteur, mais dans le sens de celui qui dessert le projet pour lequel il a été élu et auquel il s'est joint. Il a accepté cette élection. Ve-cherej, et il dit ensuite, alors, qui est aveugle, sinon mon serviteur ? Et sourd, regardez à propos de sourd. Ve-cherej, ke-me-la-chi, es-ch-la-ch. Vous entendez ce qu'il dit ? Vous savez où je vois souvent de nombreux aveugles et de nombreux sourdingues ? Ce n'est pas tellement chez qui vous pensez. Mais en général, les aveugles, je les trouve, c'est ceux qui sont mes serviteurs et ceux qui sont, comment dit-il, mes messagers que j'envoie. C'est quand même étonnant. La suite, qui est aveugle, sinon l'homme parfait ? Mais sous l'âme, il écrit, Eshaïahou. Mais sous l'âme, c'est mouchelâme. Mais il se sent tellement mouchelâme qu'il vit, on va dire, quand on arrive à une série, ça rejoint un peu ce qu'on pouvait dire. Si Havel avait tellement conscience de ce qu'il était, il peut s'auto-suffire de cette connaissance, parce qu'on ne se suffit pas d'une chose, c'est de la méconnaissance, en général. Mais de la connaissance, on peut arriver à s'auto-suffire à tel point qu'on peut rentrer dans une forme d'autarcie de l'existence. S'auto-suffire. Et alors là, il dit, alors, qui est aveugle sinon l'homme parfait ? Et aveugle comme le serviteur du Seigneur. Pourquoi ? Mais il n'a plus besoin de voir, puisqu'il est persuadé de savoir. Même dans le deuxième, le savoir, c'est voir ce qui est sien, et rien d'autre. C'est intéressant. Et il est tellement persuadé de savoir, mais le prophète vient et te dit, qui est aveugle sinon l'homme parfait, aveugle comme le serviteur du Seigneur. Et pourtant, me diriez-vous, être Eved HaShem, ce n'est pas la plus haute fonction qui existe ? Eved HaShem, c'est, tu te dis, c'est, on est arrivé quand même à un summum. Aujourd'hui, on dirait, ouh là, la haute saddik, saddik. Alors, j'avais quelqu'un chez moi, par la soukotte, il disait à son fils, n'est-ce pas que c'est un saddik ? Et il a répété ça plusieurs fois. À la fin, je n'ai pas pu me contenir, et je lui ai dit, mais quand tu enseignes à ton fils que c'est un saddik, qu'est-ce que tu veux lui dire ? Ben, il me dit, je lui dis que c'est un saddik parce qu'il étudie la Torah. Alors, je lui dis, mais c'est quand même drôle que tu entendes que le saddik soit celui qui étudie la Torah. Parce que moi, j'avais compris que celui qui était saddik, c'est celui qui était capable de tzedek, c'est-à-dire qui était capable de justice. C'est-à-dire de moralité. Et cette moralité vivant selon une éthique énoncée par l'éternel. C'est comme ça que je vois le saddik. C'est-à-dire que je ne vois pas le saddik dans sa relation de lui au livre, mais de lui à l'autre. Et je ne suis pas l'évinatien, vous parlez d'altruisme à perpétuité et à continuité. Et il te dit ici, il te dit dans le texte, il dit, ceux que j'utilise, ils sont parfaits. Mais le problème, ce n'est pas qu'il soit parfait, c'est très bien d'être parfait. Mais si cette perfection fait de toi le sismographe dont nous avons parlé, m'attends-vous manahim. Mais si cela te transforme en cet être autarcique, c'est-à-dire renfermé sur lui-même, au ton suffisant, c'est Biltief Shari. Tiens, je commence à comprendre. Bé-Réchid, Baraï, L'Oki, Meta-Shamayim, Betah-Retz. Et dès le premier Rachid, Rachid, bien que là, il ne s'occupe pas de monde céleste, etc. Il vient, il te dit, Tachlès, il écrit ça à l'éternel, il commence par Bé-Réchid, pour te dire que tu sais, il va y avoir un peuple spécial pour une terre spéciale, et qu'un jour, le monde viendra et dira, tu n'es pas un peuple spécial, et cette terre n'est pas spéciale, et tu l'as volée, etc. C'est vrai que Rachid pense à ça. Il aurait pu nous expliquer les transcendances métaphysiques, des interstellations pour la création d'un nouveau monde, les Big Bang, etc. Non, pas du tout. Il nous ramène quelque chose des plus pragmatiques qui soient. Un peuple, une terre, ce peuple revendique cette terre, et les nations lui diront, voleur es-tu. Mais si tu n'es pas au vu et su de ce que l'histoire fait se dérouler devant toi, et où, par ta connaissance, tu ne crois pas que ce soit le fruit du hasard, si tu n'es pas à ce vu et su, à ce vu et à cet entendu, comme dit Eshaïahou, c'est très possible que tu sois parfait, mais pas à ta place. Ou que tu ne prennes pas la place qu'il faudrait que tu prennes. Ça, c'est une chose. On va au verset 20 maintenant. Le verset 20, donc on est toujours au 42. Verset 20. « Réot rabot velot ishmo » Il faut que j'enlève mes lunettes que je ne vois rien du tout. Je suis à 20. « Réot rabot velot ishmo » Alors là, il nous dit « Réot rabot velot ishmo » Comment est-ce que nous traduisons, nous, en français ? « Tu as vu de grandes choses et tu n'as pas fait attention. » Ben, ça dit ce que ça veut dire. Enfin, en hébreu, c'est sympa. « Réot rabot » Tu en as vu des choses. Nombreuses, plurielles. Et la traduction qu'on pourrait traduire ici, c'est « Velot ishmo » « L'ot ishmo » On a appris des choses comme ça. On se rappelle « Shamor Vesachor » Tu dois te souvenir et comment tu traduis l'autre ? « Garder » Et garder, préserver, c'est-à-dire prendre conscience. C'est parce que tu te souviens que tu prends conscience de ce dont tu te souviens et que tu agis en conséquence d'eux. Là, il lui dit « Tu as vu des grandes choses et tu n'as pas prêté attention. » C'est vrai qu'attention, en français, c'est... J'arrive jamais... Je préfère la formule en hébreu. « Simlev » La « Simlev » Arané, je m'ai demandé la semaine dernière, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est la « Simlev » ? Mettre sur son cœur ? » Ben, je lui dis « Parce que le cœur est fait d'ouverture et de fermeture, c'est le « Pumcha » qu'on entend à l'auscultation, et bien qu'à chaque fois qu'on a mis sur son cœur, il va arriver un moment où ça va s'ouvrir et pouvoir pénétrer ainsi, à tour de rôle. C'est la « Simlev » mais attention, c'est comme une... c'est une mise en garde. La « Simlev » c'est quelque chose de plus... de plus philosophique. Tu as vu de grandes choses et tu n'as pas fait attention. Ben, là-bas, c'est l'autichement. Ah ben, l'autichement, ici, je traduirai, ben, « L'osam talev » « L'osam talev » tu n'as pas mis sur ton cœur. En français, vous voulez traduire mieux qu'attention, tu n'as pas pris à cœur la chose. Prendre à cœur la chose, c'est donner la possibilité au cœur, au moment de l'une de ses ouvertures, de s'imprégner de ce que tu lui as accordé et de pouvoir s'en instruire. Et alors, il dit aussi, « Et tu as vu les oreilles ouvertes sans rien entendre. » Comment est-ce qu'il dit ici ? Il dit, « Pakowa hosnahim » On dit aussi à propos des « Enaïm » « Enaïm kuchot » parce qu'il y a les « Enaïm » pour voir. Mais, mais, il y a les « Enaïm » « Enaïm kuchot » c'est pour percevoir. Et donc là, il n'utilise pas pour le mot « Enaïm » mais pour le mot « Osnaïm ». Et dans le mot « Osnaïm » les oreilles. C'est intéressant parce qu'il dit « Pakowa hosnaïm » il y a un équilibre. Osnaïm, c'est un équilibre. Être capable de… vas-y, on couvra. C'est pas ça. On couvre un vrai. Il zéza. C'est-à-dire qu'il y a un « Enaïm » « Allô ? » « Je crois qu'elle t'ose même. » « Je sais, il fait. » « Je sais, il fait. » « Je sais, il fait. » « Mais c'est ? » « Il y a rien. » « Allô ? » « Je te tue un peu plus tard. » « Ouais, il y a... » « Je peux te rappeler un peu plus tard. » « Je suis en chio, là, maintenant. » « Ouais. » Alors, on peut dire ainsi. Osnaïm, c'est entendre, mais c'est surtout l'organe de l'équilibre. Et pakoa, c'est être capable, comme on l'a dit pour les yeux, de percevoir. Mais ça veut dire ici, ce n'est pas d'avoir une écoute équilibrée sélective, mais d'avoir une écoute qui ne pourra être équilibrée que parce qu'elle est capable de transpercer l'entendement de cette réalité-là. Percer l'entendement, c'est pouvoir donner un équilibre à son existence d'être. C'est parce qu'on a, on a d'une certaine manière, une écoute sélective ou une écoute subjective que l'on perd l'équilibre de l'entendement. Ce qu'il veut dire ici, il leur dit, « Vous êtes de grands sages, vous avez bien appris tout, vous êtes des êtres parfaits. » Mais quand on vous demande d'y regarder de plus près ou d'entendre un peu plus sérieusement, profondément, objectivement, il y a un déséquilibre total et on sait que l'oreille interne, elle possède en son sein la source du centre de gravité de l'individu. Donc il y a une perte de l'équilibre par un mauvais entendement, mais nous savons nous aussi aujourd'hui avec le développement de l'optométrie et de l'optique et de l'ophtalmologie que lorsqu'on n'a pas une vue bien adaptée, on peut avoir des vertiges. Mais les vertiges sont non seulement la source de ce mauvais équilibre de l'entendement, mais aussi d'une vision qui n'est pas appropriée, qui n'est pas à son bon numéro. Et donc il y a une mauvaise perception. Dans les deux cas, il y a un déséquilibre. Et c'est le reproche de Yeshayahu. Dès le début de la création du monde, « Je vous informe de ce qu'il y a. » Vous ne voulez pas vous référer immédiatement « Rachid le fait », mais même après, tout simplement après, délaisser, comme beaucoup de nos sages disent, délaisser ce qui est méta quelque chose, tomber dans le physique pur. Vous croyez que la leçon de Cain et d'Abel, de Hanor, de Lémer, la leçon de Noach, d'Avraham, tout ce qui va se dérouler dans le Sefer Bereshit, ce n'est pas quelque chose qui va vous demander un regard appuyé, un entendement sérieux, une prise de position. Regarde maintenant, on est au 22, verset 22, « Kravbet » en hébreu, je reprends, la traduction française, je vous la donne, sans hésiter, un peuple pillé et dépouillé, tous, on les a confinés dans des fosses et relégués dans des cachots, on les a spoliés et nul n'a dit rendez-lu. Ben, vous avez bien lu. Ils ne sont pas au courant encore de l'inquisition de la Shoah. Dans ce passage-là, on n'est pas conscient de l'événement à venir pour Israël. et pourtant, Yeshayao, dans toute cette préposition de l'histoire, je dis préposition de l'histoire, il leur demande, ne soyez pas aveugles, ne soyez pas sourds, faites attention, soyez un véritable sismographe, un confin. Et où tu veux nous amener ? Ben, vous allez être un jour dans une situation, Yeshayao, nous, il connaît tout ça. Dans quelle situation ? Un peuple pillé, on va vous dépouiller, on va vous confiner dans des fosses et relégué dans des cachots. On va vous spolier et personne ne viendra vous demander comme un père qui aurait perdu un enfant et qui chercherait à ce qu'on lui rende cet enfant. Ah, vous ne comprenez pas encore. Tu ne vous comprenez pas. Alors, l'Éternel, on va passer à un autre chapitre pour les cinq minutes qui nous restent, mais je voudrais qu'on comprenne. La fin de ce 42e chapitre de Yeshayao est étonnante par rapport au début. Au début, il vient nous mettre en garde sur un fait que nous pouvons comprendre. C'est vrai, les hommes, quelquefois, lorsqu'ils sont trop repus, d'ailleurs, on a, tu as trop mangé, etc., tu t'es rassasié, tu n'as plus connu ton Dieu l'Éternel. C'est-à-dire, l'autosuffisance, on revient toujours à la même chose, l'autosuffisance qui amène à une autarcie qu'il ne reconnaît plus l'autre. Et donc, il nous met en garde contre cela, quelque chose qui est tout à fait honnête de sa part, puisque les hommes sont des hommes avec ce qui leur est attenant. Et puis, à la fin du chapitre 43, il vient nous dire « Vous savez pourquoi je vous ai dit tout ça ? » « Parce qu'il va falloir que vous reconnaissiez que, étrangers, vous serez dans un pays qui ne sera pas le vôtre, etc. » Non, il ne dit pas ça. Il dit la même chose. Il va vous arriver d'état d'anguis. Mais comment vous saurez, comment saurez-vous que la délivrance viendra ? Si vous n'êtes pas ce que je vous ai dit, ceux qui seront capables de bien visualiser et de bien entendre les soubresauts de l'histoire et d'y voir la main de l'Éternel qui guide lentement mais sûrement les enfants d'Israël dépouillés, pillés, confinés dans ces méandres-là vers les couloirs de la délivrance. Comment le saurez-vous ? Alors, venons, on va voir, juste pour finir, on va voir le chapitre suivant parce que c'est avec ça qu'on finit. C'est le chapitre 43. C'est-à-dire ? Et au chapitre 43, on voit le verset 1. «Veata, ko'amar Adonai, borecha Yaakov, yitzra Israël, al tira, ça, ça nous intéresse, al tira, ki gal ticha, karati b'shimcha, li ata. » C'est ce qui nous intéresse. Au verset 2. Ki ta avor bamaïm, itra ani, u bene harot, lo ishtefuha, ki tiler bemoesh, lo tichave veleava, lo tivarbach. » Je vous traduis parce que ça serait dommage pour ceux qui nous écoutent de ne pas bien entendre la traduction de cet hébreu qui reste toujours essentiel. Mais je vous lis. On a lu le verset 1 du chapitre 43. «Israël ne craint rien car je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » « Israël ne craint rien car je t'ai libéré. » Non, je ne peux pas te... Je ne t'ai... Ah, si. « Je vais te libérer parce que je t'ai déjà libéré, c'est-à-dire, c'est ça qu'il faut apprendre. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Comme je l'ai fait pour la sortie d'Égypte, je referai cela. Oui, oui, je sais. Je t'ai dit de faire très attention à ce qui se passera, d'y prêter attention et de bien voir parce qu'il va arriver ces moments où tu seras dépouillé, confiné, pillé, etc., mis dans des fosses. Mais sache, verset 1, chapitre 43, « Que moi, Israël, ne crains rien. » « Al-Tira, Israël. » « Al-Tira, » Avdi Haakov. Et le deuxième verset que nous avons lu, nous avons entendu de quoi il parle. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. » On peut traduire cela d'une certaine manière dans ce contemporain qui est le nôtre que nous connaissons depuis soixante et quelques années. Ce qui s'est passé au tout début de ces soixante et quelques années, d'où nous sortions. Al-Tira. « Pourquoi Al-Tira ? » Eh bien, parce que j'avais toutes les raisons de le dire. De craindre. De craindre quoi ? Qu'il n'y ait plus rien. Après avoir traversé une histoire des fosses qui fut la nôtre, comment pourrais-je Al-Tira ? « Pourquoi ? » « Car je t'ai libéré. » Il n'y a pas une... C'est pas... Le mouvement de l'histoire qui a été mis en branle, il n'était pas dans une finalité eschatologique. Ça veut dire où il n'y aurait plus rien. Où on irait vers une fin. Non. Il lui dit « Je t'ai libéré. » Ça veut dire que de la même manière qu'en Égypte, tu étais arrivé au 49e portique de l'impureté, mais d'une catastrophe humanitaire aussi là-bas et qu'un nombre minime sortira de cette Égypte. De la même manière ici, pourquoi je t'ai appelé par ton nom ? Tu es un moi. C'est marrant parce qu'à une certaine époque lorsque tu sortiras de là où tu as été spolié, pillé dans ces fosses, tu reprendras ton nom. Tu t'appelleras Israël. Al-Tira Avdi Yaakov. Pourquoi Al-Tira Avdi Yaakov ? Qu'il t'y ait Israël. Et quand il dit « Tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » Vas-y, je passerai par les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire « Je vais passer dans le feu et je ne me brûlerai pas ? » Ben oui. Je devrais passer par la guerre, par toutes les turbulences de la reconstruction. comme on dit en hébreu, « Be'esh » ou « Be'ma'im » dans le feu et dans l'eau. Ben oui, ça vient de la prophétie. « Be'esh » ou « Be'ma'im » ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que l'éternel me permet de renaître de mes cendres et de renaître pour se prendre en main et se reprendre en main. Ça veut dire être capable pour se reprendre en main que je suis conscient au vu et su des événements que c'est le bon moment. Et dès l'origine, Yeshayao au chapitre 42 me disait « Fais attention ! » Sois alerte. Sois alerte. Et en alerte. Sois capable de voir. Sois capable d'entendre. Parce qu'il y aura oui une descente aux enfers, mais il y aura oui une remontée des enfers. Mais comment sauras-tu que c'est le moment de la remontée des enfers ? Si tu n'es pas capable de voir l'événement qui se déroule sous tes yeux, de ne pas entendre l'événement que je te fais entendre et confiance. Mais c'est dans cette confiance-là que toi, tu seras capable de, comment dire, de combattre, de te battre, de te remettre à flot en fin de compte et d'accomplir ce que le prophète voulait, c'est-à-dire que tu reprennes la barre pour pouvoir te diriger. Allez, encore une phrase pour terminer. Regardez la 5 et la 6. On est toujours au chapitre 43. La 5 et la 6. Ça, c'est très beau de finir comme ça. Al-Tira Ki-i-Tra-Ani. Ça, c'est déjà une chose. Al-Tira Ki-i-Tra-Ani. Moi, je me sens obligé de rajouter. Même lors des pillages, même lors des dépouillements, l'Éternel était là aussi. Mais s'il était là à ce moment-là, alors je peux faire un aforciorique qu'il est là au moment d'un délivrance. Kal-Ve-Romère. Ki-i-Tra-Ani. Alors, écoutez bien. Mi-Mizra Ravizarecha. Ben oui. On les ramènera les captifs. Misez mi-Mizra. Allez, on va dire tout le judaïsme oriental. Ou mi-Mahara ve-Ka-Betzecha. Et je te rassemblerai de l'ouest. Ah, tout le judaïsme ashkénaz. Et mort la Tzaphone. Teni les Témanes. Ah, le judaïsme de Russie. Les grandes manifs. Libérez nos frères. Teni les Tzaphone. Et mort la Tzaphone. Teni. Ou les Témanes. Al-Tikhli. Comme on a parlé du Nord. Témane, le Yémen. Les Juifs du Yémen. Ils étaient magnifiques. Ils montaient sur les ailes des avions. Parce qu'ils avaient trop lu la prophétie. Nile les Témanes. Al-Tikhli. Avihi. Benai. Mirachok. Oubnotai. Miktze. Ah, ben cela. Ça peut être les Éthiopiens. Les Bnei Menaché. Les 10 tribus perdues. Je ne sais qui d'autre. Mais ils sont tous là. Alors, je reviens au début. Al-Tirak. Yitraani. Ça, c'est quelque chose d'absolument... Et regardez maintenant le verset 8. À chaque fois, je dis qu'on va terminer avec 5-6, mais je vois qu'à chaque fois, il y a un autre verset qui est sympathique. Alors ça, pour le 8, c'est quoi ? « Laissez sortir ce peuple qui était aveugle, quoi qu'il eût des yeux et sourd, quoi qu'il eût des oreilles. » C'est quand même extraordinaire. « Laissez sortir ce peuple qui était aveugle, quoi qu'il eût des yeux et sourd, quoi qu'il eût des oreilles. » Il a été averti, il a été mis en garde. On a même dit et averti et mis en garde les plus sérieux parmi eux, ceux qui étaient ses serviteurs et ses messagers. Mais même eux ont tronqué la réalité et se sont fourvoyés dans ce qu'ils auraient dû voir et entendre. Et vous croyez que moi, je n'ai rien vu et rien entendu « Kishamatit na'akad b'nei Israël b'mitraim » Moi, j'ai entendu la douleur des enfants d'Israël en Égypte. Et quand j'ai entendu, alors je leur dis « Al-tira Israël ki-itra-ani » c'est « Ne crains rien parce que je suis avec toi. » Croyons-nous sincèrement que dans ces 70 dernières années, si l'Éternel n'était pas avec nous, nous aurions pu un temps soit peu faire ce que nous admirons au quotidien. Un petit peuple, dans un petit pays, où le nom du pays sur le globe terrestre n'arrive même pas à s'inscrire à l'encre noire, comment est-ce possible si ce n'est que l'Éternel est le gardien de son peuple ?